Je méditais, pensif, cette lugubre histoire, plaignait Kyagy la grande dans son lourd châtiment. Quand se fit dans l'abîme un léger tournoiement, j'ai vu au fond de l'eau s'ouvrir un oratoire. Sur le seuil apparu un prêtre en cheveux blancs et très durs, trois encore en sa chape râpée. Il portait le Saint-Sacrement comme une épée, et dans la cité morte, il s'en fut appallant. Un pâle enfant de cœur en noir soutanel agitait devant lui la cresselle de bois. Sur cette terre ingrate, en ce pays sans voix, c'était comme une écho de la vie éternelle. Et tout, portes émues, parut se balancer. Les palais oscillaient et soulevaient leur dôme. Il en sortait, sans bruit, un peuple de fantômes qui sur le velours de la mer semblait glisser. Drageurs, marins, pêcheurs, ouvriers de la terre, nobles et gens de rien, tous étaient confondus. Tous, au même récit fonteux, s'étaient perdus, avaient du même coup sombré dans le mystère. Et la vague passa vingt fois et repassa. Une lueur brilla, qui ne fit qu'apparaître. En un frisson d'angoisse, à la suite du prêtre, une procession sinistre s'avança. Au premier rang flottaient d'innombrables bannières, où de très vieux martyrs montraient leurs points sanglants. Les vierges qui suivaient avaient les yeux dolents, ces yeux sans espoir qu'on voit aux prisonnières. Sans clouarèques et le front rasé venaient après, chacun jetant sa plainte et grenant son rosaire, puis quatre matelots, vrais piliers de misère, qui portaient un navire avec tous ses agrès. Ce qui venait ensuite effrayer comme un rêve. Tant de saints convulsés, des Christs noyés de pleurs, tant d'images de la Vierge des sept douleurs, les cœurs agonisons sous le tranchant du glaive, et derrière, une foule étrange, aux cheveux longs, qui toujours grossissait dans un bruit d'avalanche, hommes aux bragoubrasses, femmes en coiffe blanche, avec leurs châles noirs traînant sur les talons. Et les vagues grondaient, et des larmes amères ruisselaient à long flot de tous ses pauvres yeux. Les jeunes gens pleuraient sur l'épaule des vieux, les enfants sanglotés aux jupes de leur mère. Du plus haut des bœufs froids, tout à coup s'envola, une mélancolique éclair sonnerie, comme aux jours de Noël ou de Pâques fleuris, toutes les cloches n'y chantent à la fois. Mais ce chant qui mourait entêtement funèbre n'était pas l'hymne heureux d'un monde jeune et beau. On eût dit que ces voix qui sortaient du tombeau célébraient tour à tour le fils de ténèbres. La triste foule était tombée à deux genoux. Quelques-uns défaillaient sous la houle marine, d'autres en furieux se frappaient la poitrine, et tous criaient, Seigneur, ayez pitié de nous. Oh Dieu ! Mon Dieu, Maître du ciel et de la terre, qui soulevait la mer immense et la calmait, Jésus mort sur la croix pour nous avoir aimés, quand visiterez-vous la maison solitaire ? Nous avons tout jeté dans le gouffre écumant, la fleur de notre corps et la foi de notre âme. Nous avons jusqu'au bout suivi la route infâme. Seigneur, vous le savez, nous souffrons justement. La luxure nous a noyés dans son abîme, l'orgueil a pris nos cœurs et les a desséchés. Nous ne pouvons porter le poids de nos péchés, et toujours devant nous resplendit l'ancien crime. Ah ! Un vrai souvenir qui eurent, il nous poursuit. Ah est-ce, le prince avec son rouge sortilège, les blasphèmes sans nom, l'inouï sacrilège, par qui flamboit encore l'épouvantable nuit ? Misérable vermine, insensée que nous sommes, si nous souffrons, mon Dieu, nous l'avons mérité, et vous êtes aussi l'éternelle bonté, et vous avez pleuré sur le malheur des hommes. Ô source de miséricorde, ô Dieu clément, avons-nous donc commis le mal irréparable ? Ne verrons-nous jamais votre face adorable ? Languirons-nous toujours, privés du sacrement ? Et cette humble prière et ce cri d'agonie vers le ciel implacable essayaient de monter. Un invisible vent semblait les baloter. Il roulait, au hasard, dans la vague infinie. Sur les eaux se levait un parterre enchanté, où des lisses de lumière étoilaient chaque branche. C'est un seul en miroir de la mer toute blanche. Réfléchissaient, tranquilles et pus, l'immensité. À la pointe des flots, au loin, se fit entendre une musique étrange et qui serrait le cœur. C'était comme un long rire au caprice moqueur, comme un appel d'amour, idéalement tendre. L'impossible horizon s'illumina soudain. Le soleil balaya ce qui restait de brume. Je vis un corps suave et russelant d'écume grandir parmi les fleurs du fir et de jardin. Oh ! Cet ors éclatant d'immortelles statues, ses visages adorables et pétris de clarté, ses jeunes seins plus frais que la rose d'été, je reconnus Marie-Morgan, celle qui tue. Distraite, elle peigna ses cheveux merveilleux. Qui, léger, s'envolait sur l'océan farouche. Toute la volupté fritillait sur sa bouche. Tout l'infini du mal éclatait dans ses yeux. Elle chantait, la fée implacablement blonde, la perte inévitable et l'impossible amour. Et sa voix douloureuse et folle tour à tour, sa voix d'argent semblait venir d'un autre monde. Parfois, elle priait délicieusement. On y dit une lente et subtile caresse, puis elle commandait durement en maîtresse et bientôt s'est pleuré comme une âme en tournant. Mais, diabolé coutambre, amoureux ou terrible, ce chant, comme une vague immense, emportait tout. Il vous espérait l'âme et le cœur d'un seul coup. Son appel vers la mort était irrésistible. des données de la balle avait-il entendu ? Sans doute, car leurs cris m'arrivaient plus sauvages. Une clameur montait de la mer sans rivage. Aès, Aès, j'aurai de la Aès qui m'a perdu. Elle revient, l'infâme, avec son maléfice. Le 29 fume encore au long croc du serpent. Va-t-il donc retomber le cœur qui se repend ? Seigneur, épargnez-nous l'horreur de ce calice. L'ostensoir, un instant, s'éleva dans la nuit. J'entendis l'oraison qui préserve des charmes. Il passa, frénétique, un huragan de larmes. Le vent souffla du large et tout s'évanouit. Oh, joie ! Ils avaient fui les yeux de la sirène. L'infini de l'azur scintillait au lointain. Les flots vocabrés, pareil aux chevaux du matin, disaient le noble orgueil de la mère souveraine. Mais dans cet or du jour et cet enchantement, quelque chose pleurait encore sur l'eau tremblante. C'était le mort Mathieu de la cité dolente, les cloches de Kyrie qui sonnaient tristement. et les flots Les flots Les flots Merci.